bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial crypto portefeuille débutant je dirais que cette vidéo s'adresse à deux types de populations ça pourrait être un ami quelqu'un de ma famille qui me dit voilà j'ai 1000 euros investir je connais pas grand chose dans les cryptos qu'est ce que tu pourrais un peu me conseiller ça c'est un premier cas c'est l'objet de cette vidéo mais le deuxième cas qui est aussi intéressant ce sont des gens qui sont déjà dans les cryptos qui sont peut-être en souffrance dans leur portefeuille et l'idée c'est de faire démarrer un autre portefeuille faire comme un reset démarrer un autre portefeuille qui ne remet pas en cause vos placements aujourd'hui mais qui tournerait en parallèle et qui démarrait aujourd'hui le 7 août 2022 c'est exactement ce que j'ai fait il ya un an j'avais déjà pas mal d'investissements dans le monde des cryptos pas mal en souffrance comme tout le monde j'ai lancé le portefeuille 10k pour aller à 100k en 2024 2025 exactement aussi dans ce but là un peu de se faire un reset de se rafraîchir et donc j'ai lancé le point de départ c'était l'année dernière j'ai investi sur plusieurs mois ça va être important l'exécution aussi la première question que je poserai à cet ami c'est de lui dire est-ce que tu es prêt à perdre ces 1000 euros parce qu'il faut être honnête on est dans un secteur très très risqué très très risqué beaucoup plus risqué que l'on croit et deuxième question est ce que tu es prêt à attendre 2025 pour récupérer tes fonds et je dis fin 2025 ça faut être honnête avec ça il ya beaucoup de gens qui ne se posent pas cette question c'est très important on dit que c'est des cycles de 4-5 ans dans les cryptos 4 ans avec les halvings là le halving on a de la chance il est dans huit mois mais faut se dire quand même deux ans et comme ça si c'est avant ça sera des bonnes nouvelles c'est ça déjà la première chose les perspectives d'un horizon d'investissement ensuite au niveau du contexte actuel on a en pleine bitcoin season est-ce que ça veut dire qu'il faut investir dans le bitcoin moi je pense le contraire comme je vous l'ai dit depuis plusieurs mois j'amasse des altcoins depuis pas mal de semaines bien évidemment ce qu'on attend c'est ça faudra en profiter de l'alcoin season mais je dirais c'est pas l'objet de cette vidéo on investit à horizon 2025 il y aura des enchaînements de bitcoin alcoin season bitcoin et donc vous faire fi de ça on va au delà de ça quand on investit ses premiers premiers fonds dans le monde des cryptos ensuite par rapport au contexte quand on regarde en annuel le marché est très particulier le bitcoin sur un an il fait plus 21% mais grosso modo il y a des encore des énormes cartons des moins 75% sur des gros dossiers comme venir on a des moins 70 des moins 60% donc on a un marché clairement à deux vitesses là sur 12 mois le bitcoin qui a fait 100% mais même des très très gros dossiers et c'est là que c'est intéressant c'est que les nanars ou les très très beaux dossiers ont pris des performances énormes des moins 30 des moins 40% sur des très très beaux dossiers on va aller voir ça et donc le je pense l'objectif de ce portefeuille aussi c'est de se concentrer parce qu'il faut le savoir il ya des portefeuilles qui ne vont qui sont écroulés les lignes qui sont écroulés qui ne vont pas rebondir dans le cadre du prochain bull run ce sont des prochains qui sont en train de mourir et donc l'idée c'est de les éviter d'être équilibré aussi ne pas dire de bêtises une personne qui débute il ya des fondamentaux quand même dans le monde des cryptos et en termes de méthodologie une personne qui a 1000 euros investir si vraiment l'accès 1000 euros je lui conseille d'investir 1000 euros tous les mois pendant dix mois 1000 euros 100 euros par mois sur dix mois sur chacune des dix valeurs que je vais vous proposer peut-être dans cet ordre là en allant du moins risqué au plus risqué ça permet en même temps tous les mois de travailler chacun de ces projets avant même d'investir faut avoir travaillé comme on dit faites vos recherches c'est très important si vous investissez en plus vous débutez sur dix mois vous avez que ces 1000 euros faut surtout pas les mettre directs un jour j et se dire je mets 1000 euros toujours lissé quand même et en plus si on lisse en allant vers des dossiers de plus en plus risqué voilà ça vous permet de monter en compétences de vous faire la main de voir vos portefeuilles évoluer aussi je pense que c'est important dans l'approche globale mais grosso modo un marché à deux vitesses et aussi bien les nanars que les très beaux dossiers ont pris très cher et donc on va se limiter quand même à des très très beaux dossiers c'est important la première valeur que je vous propose si vous débutez c'est d'aller bien travailler sur ce que c'est que le bitcoin vous laissez quelques semaines vous regardez beaucoup de choses sur bitcoin et ensuite vous mettez 100 euros sur le bitcoin le bitcoin il est dans une grosse phase de bascule peut-être qu'il va baisser encore on sait pas mais en tous les cas il est dans une phase de bascule un peu comme ici et à un moment donné il y aura le bull market l'idée aujourd'hui en terme de perspective quand même sur le bitcoin il est à 29 000 je pense qu'il ira grosse maille entre 100 et 200 000 dollars je ne crois pas aux 300 400 mille dollars dans le cadre du prochain bull run je pense faudra attendre encore le bull run d'après une cible entre 100 et 2000 200 mille dollars tout ce que je lis tout ce que je vois par rapport au précédent cycle et tout ça nous donne des cibles allez si on est optimiste entre 150 mille et 200 200 mille dollars donc au mieux pour moi il va faire fois 5 le bitcoin mais c'est obligatoire si on a 1000 euros on commence par mettre 100 euros sur le bitcoin et j'entends trop trop de gens qui commencent par acheter du shiba des choses comme ça je pense qu'il faut démarrer par la base et la première ligne ça sera du bitcoin une fois que vous avez votre bitcoin vous attendez un mois vous travaillez le second dossier qu'on va voir tout de suite c'est obligatoire c'est quasiment automatique j'en parle beaucoup moins ces derniers temps d'etherium faut pas oublier que je fais un dca quasiment tous les jours sur deux dossiers dont je parle pas beaucoup en ce moment c'est ethereum et polkadot je mets 15 euros tous les jours depuis pratiquement six mois ça continue tant qu'on n'atteint pas des 2000 largement 2000 dollars sur l'etherium et 10 sur polkadot donc ethereum c'est un sujet c'est un projet un peu comme le bitcoin je me pose pas ce question quand j'ai de la liquidité je sais pas trop où investir j'investis dans le bitcoin si j'ai encore un peu de liquidité ben je le mets sur ethereum donc ça c'est un truc de fond aussi que je fais j'en parle pas beaucoup vous étudiez et terrain parce que c'est la deuxième grosse révolution il n'y en a pas d'autres actuellement même si on parle beaucoup de l'ia dans le monde des blocs chaînes il ya eu bitcoin et il ya eu les smart contracts qui ont été inventés par ethereum même si atom cosmos le faisait déjà aussi un peu l'idée de d'etherum c'est que voilà ça peut être la deuxième ligne vous mettez 100 euros sur ethereum et ça fait déjà deux mois qu'ils sont déroulés vous avez bossé bitcoin ethereum et ensuite maintenant pour moi atom cosmos l'un des plus gros concurrents d'etherum est aussi concurrentes polkadot c'est plus qu'une bloc chaîne c'est tout un environnement un écosystème et ensuite je pense qu'en troisième ligne on peut prendre 100 euros de atom cosmos ensuite pareil très lié à ethereum et c'est un peu peut-être le futur d'etherum la layer de la side chaîne d'etherum polygon matique je pense qu'en quatrième ligne polygon matique dans un portefeuille pour le prochain bull run c'est aussi des positions très très fortes et là on est de plus en plus risqué et de plus en plus on le verra aussi à la fin en synthèse des coefficients normalement beaucoup plus gros en termes de performance en cinquième position ce que je mets ensuite ce que j'achète moi en tout cas c'est bien 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 ce qui est intéressant c'est qu'en weekly en train de rebondir grosse maille sur la moyenne mobile 200 semaines donc vraiment très très long terme pour bien 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 est-ce que c'est une zone de rebond ça peut encore voilà un baisser un peu plus mais on est sur une grosse zone de support long terme c'est un dossier qui s'est fait massacrer ces derniers temps par l'actu et tout ça aux us mais ça fait partie du portefeuille vous voyez vous démarrez avec du bitcoin ethereum atom matique et en cinquième position du bien bis ensuite c'est une thématique qui se joue et je pense qu'il faut en avoir un portefeuille pareil une centaine d'euros sur xrp plus xrp ce serait top j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps c'est que ça redescend largement sous les 0,60 0,55 0,56 c'est un super court mais sur du long terme prochain bull run voilà c'est la sixième ligne que je conseille ensuite on va prendre beaucoup plus de risques mais je pense qu'au niveau des coefficients multiplicateurs c'est là aussi parce que l'objectif pour passer de 1000 à 10000 grosso modo faut faire des fois 10 sur les lignes qu'on vient de voir on verra en termes de projections je suis pas sûr du x10 maintenant les lignes d'après pour moi elles vont faire beaucoup plus que x10 et on en a beaucoup moins on a déjà six dossiers solides stack c'est les smart contract sur bitcoin c'est vraiment une grosse thématique c'est un très très gros paris très risqué qui peut être très rentable et c'est impossible à dire c'est un projet qui peut faire x10 x30 x40 on verra ce que je vous ai mis en termes de projection mais ça ça permet vraiment dynamiter le portefeuille deuxième ligne vous le savez c'est ma valeur préférée et donc elle fait forcément partie de n'importe quel portefeuille c'est ckb c'est ma crypto qui a le plus de potentiel pour moi dans le cas du prochain bull run c'est un choix très tranché j'en parle depuis presque deux ans c'est un projet quasiment qui peut faire x100 et il y en a très très peu vraiment et donc ça ça permettrait de dynamité si vous avez ckb qui fait x100 vous êtes à 10 000 mais vous verrez en termes de projection j'ai prévu beaucoup moins beaucoup plus terre à terre pour atteindre les des milles avec ce portefeuille vous avez déjà deux très beaux projets qui vont dynamiser avec stax et ckb et ensuite vous avez tao dans l'intelligence artificielle et en plus maintenant surtout suite aux jolis replis à 60 on est dans une belle zone d'achat je le rajoute je l'avais pas mis dans mon top 10 de de août parce que je l'ai fait fin juillet c'était à 95 je vous ai dit c'est en sur achat au contraire faut surtout pas en acheter peut-être même se poser la question j'aurais vendu un peu plus haut j'ai pas vendu parce que ça n'a pas atteint les seuils mais vraiment je vous disais fait attention donc elle était pas dans le top 10 aujourd'hui on a perdu un tiers c'est différent et sur un portefeuille 2024 2025 je l'aurais mis en vous disant attention si on était là je vous aurais dit faut mettre tao mais pas ce cours là faut attendre les replis là tout de suite je pense que le cours il est intéressant ça pareil ça va venir dynamité tout ça et on finit un peu par du gaming ça fait toujours plaisir c'est un jeu vraiment magnifique illuvium sa côté au tout début à 2000 imaginez ça exploser à 2000 aujourd'hui ça vaut 40 je pense à peu faire des très très beaux coefficients multiplicateurs et vous voyez qu'avec ça dans cet ordre c'est à dire pour moi là c'est le risque il augmente on commence par bitcoin ensuite eterum ensuite atom cosmos ensuite polygon matic ensuite bnb ensuite xrp ensuite stacks ensuite ckb ensuite tao ensuite illuvium et vous voyez que tous ces dossiers là grosso modo sur du très long terme à chaque fois je vous ai montré en weekly sont relativement sur les cours très très bas pratiquement les plus bas historiques sur la majorité de ces dossiers en synthèse ce que je vous dis c'est que vraiment si vous avez 1000 euros mieux vaut le faire en dix fois voilà un mois vous mettez bitcoin un mois eterum et tout ça dans cet ordre ou dans l'ordre que vous voulez mais vous commencez par le bitcoin quand même soit il ya une autre option qui est une option bis c'est si vous avez 2000 euros donc là c'est pour les gens qui ont plus de moyens c'est possible aussi ça veut dire que si j'ai 2000 euros ça m'est déjà arrivé de faire ça par exemple en bourse démarrer un portefeuille j'investis one shot alors peut-être sur dix jours mais grosso modo sur une petite période sur dix jours j'investis tout ça mais 100 euros aujourd'hui bitcoin demain eterum demain sur dix jours et tous les mois sur les dix mois qui suivent donc je commence au mois d'août j'ai déjà tout ça en stock et sur dix mois je double mes positions en commençant le mois prochain par bitcoin le mois d'après eterum et ainsi de suite donc j'ai 2000 euros de budget ça c'est pas mal parce que ça permet de faire du one shot prendre position dès maintenant et racheter sur dix mois dix mois il y aura beaucoup de variations ça permettra peut-être de moyenner à la baisse sur des dossiers peut-être d'acheter un peu plus haut mais si vous achetez un peu plus haut c'est que vous êtes en bénéfice sur vos lignes si vous êtes en perte et bien vous faites une moyenne à la baisse ça vous laisse deux cartouches étalées sur un an pour moi c'est le truc parfait après l'autre option si vous avez vraiment 1000 c'est mettre 50 50 50 en une fois et se laisser 50 sur dix mois ça peut être une autre option les objectifs dites moi si vous semblez réaliste j'ai été très conservateur par exemple bitcoin j'ai mis x3 pour moi ça fera beaucoup plus ethereum j'ai été très conservateur je pense ça peut faire x10 mais j'ai mis x4 par contre bnb je suis très confiant sur le fait que ça va faire au moins x8 xrp je pense ça peut faire x7 atom cosmos x10 polygonmatique je pense ça peut tout exploser et faire x15 dans les gros dossiers pour moi celui qui a plus de perspectives de hausse vous voyez dans les six dossiers ce n'est que ma vision tao pour moi il peut faire x15 en gros il peut faire des x20 mais j'ai été conservateur en gros il peut aller autour des 1000 dollars c'est ma cible voilà et ckb je voulais dit ça peut faire x100 mais là j'ai été conservateur j'ai mis x20 ensuite stacks pour moi ça peut faire beaucoup plus mais j'ai mis x10 et iluvium j'ai mis x10 ça nous donne 1000 donne 10200 voilà voilà tout simplement la démonstration dites moi si vous êtes d'accord dites moi si vous êtes d'accord sur les différents ratios je me suis pas enflammé ça veut dire que j'ai pris des trucs il suffit que l'une fasse l'une de ces quatre dernières valeurs face x100 forcément ça change toute l'histoire de votre portefeuille mais après faut pas s'enflammer parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais si tu penses vraiment que ckb va faire x100 pourquoi tu mets pas 1000 euros sur ckb parce qu'il y a la gestion du risque on fait pas n'importe quoi et on a des choses équilibrées qui est alcoin season bitcoin season les gros dossiers majeurs sur lesquelles il faut absolument être et la prise de risque avec un certain équilibre en tout cas j'espère que ce dossier vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément bonne soirée ciao tôt ciao tôt